Et bien, morning good people, c'est Pinot, bienvenue dans le Pinot Time, on est sur Seminers War pour le passage du 6 étoiles cette semaine. Bien entendu qu'on passe un 6 étoiles parce que la petite semaine nous a donné des petits cadeaux bien sympathiques. Je pense que vous en doutez tous, nous allons passer Amduat qui va être 6 étoiles. Juste avant ça, un petit point sur l'arène. J'ai terminé Fighter 3, j'ai pas du tout fait de fight pour terminer ma semaine. Du coup, je suis passé vraiment pas très loin du C1. J'aurais pu rester C1, mais j'ai pas du tout continué à faire de fight du coup. Du coup, ça m'a mis un petit peu dedans, clairement. Et puis voilà. Donc, concernant le petit 6 étoiles, cette fois-ci, je me suis amusé un petit peu à monter, enfin à passer 5 étoiles en fait des monstres que je vais pas spécialement jouer. Vous voyez, on a Acus ici qui est là, on a Ferro, on a Cuivre, Eto et Namib. C'est des monstres que j'ai déjà dans mon stock qui sont 4 étoiles max aussi éveillés. Du coup, c'est des doublons. Je me suis dit, ça sert pas à grand chose. Je suis sûr de ne pas les 6 stars, enfin en tout cas pas tout de suite, même si j'en avais envie. Donc du coup, je me suis dit, ça va être eux au lieu d'utiliser des arsemblants ou des choses comme ça. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est eux qu'on va mettre 5 étoiles pour les passer 6 étoiles. Donc j'ai fait un gros ménage. J'ai fait un gros ménage, bon ça se voit pas énormément, mais j'ai fait un gros ménage au niveau des 3 étoiles parce que j'en avais à foison et ça commençait à prendre énormément de place. Donc du coup, on garde les arsemblants 3 étoiles, on garde les arsemblants des étoiles, qu'on va passer 3 étoiles. Il y en a 78, donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Et les 3 étoiles, il y en avait 75 jusqu'à ce que je passe mes 4 étoiles, mes 3 étoiles, mais non, mes 4 étoiles en 5 étoiles. Donc voilà, concernant le petit Amduet cette semaine, que nous allons passer bien entendu 6 étoiles, il ne sera pas full skill. Ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il ait du skill up, du coup il en aura pas du tout. Donc peut-être que je vais le Devilmon, je suis pas sûr, je sais que c'est un peu dur, je préférerais Devilmon mes 5 étoiles natifs. Mais peut-être que je vais devoir le Devilmon si j'ai envie de le jouer vraiment. Voilà, donc Amduet, bienvenue dans le groupe des 6 étoiles. Mon petit Amduet, tu es là. Tu es là et ça fait énormément plaisir. Voilà, on a donc un double XP qui est là, je suis déjà sous double XP, j'avais commencé un petit peu le farm, mais sans plus. Alors ici, petit Amduet, comment ça se passe Amduet ? Quand je l'ai eu, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre comme rune, j'ai lu ses compétences, j'ai lu les trucs, je me suis dit mince. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec Amduet pour qu'il devienne sympathique ? Du coup, en fait, je l'ai mis en Despair Will, et il a les runes de mon homonculus. Il a les runes de mon homonculus, voilà, mon homonculus n'a plus de runes, et Amduet se retrouve avec les runes de mon homonculus. Il est donc en vitesse PV-PV, il y a des runes qui ne sont pas encore complètement montées, enfin, il n'y en a qu'une seule, il n'y en a qu'une seule qui n'est pas encore montée. Et voilà, donc en fait, je l'ai mis comme ça pour qu'il ait plus de 200 de vitesse, c'était mon objectif. Bref, il a plus de 200 de vitesse, et il va sûrement, il y a des runes qui vont sûrement changer, par exemple celle-ci, qui est sympathique en soi, mais qui n'est pas folichonne, avec 5 de vitesse, que 17 de def, c'est pas dinguissime, je trouve ça vite fait. On a une 5 étoiles ici, bon, qui est à 14 de vitesse, ok, mais qui n'a aucune autre stat, aucune autre stat, à 9% d'attaque, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je me suis dit, je vais lui mettre ces runes-là en attendant, c'était les runes qui étaient sur mon homonculus. On va voir un petit peu ce que ça donne avec ça. Pourquoi je l'ai mis en despair, Will ? Je l'ai mis en despair déjà parce qu'il a une attaque de zone, où il va pouvoir peut-être stun. Il va pouvoir stun et baisser les ATB. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant. On va pouvoir poser un slow, on va pouvoir baisser les ATB, on va pouvoir stun. Ça devient un joli petit counter. Ensuite, son skill 1, il a 50% de chance sur un ennemi, en gros, de réduire sa jauge d'attaque de 30%. Encore un contrôle. C'est pas si mal, on a du skill-up, pas mal de skill-up à faire. J'ai trouvé ça pas si mal non plus. Pourquoi le despair ? Pour son passif, en fait, parce qu'il augmente la jauge d'attaque de 25% à chaque fois qu'un ennemi termine son tour. Mettons, on a Tiana en face qui vient, qui cleanse tout le monde. Mouhamduat, il va prendre 25% de la barre d'attaque. De sa barre d'attaque. Donc il gagne 25%. Donc il peut sûrement ou passer derrière, devant le booster ATB qui est utilisé, ou alors, il peut tout simplement gagner ses 25%. Il y a un buff qui est mis sur l'allié, par exemple, un Galion qui va venir buff. Je m'explique pas très bien, je sais, mais en gros, si par exemple, j'y allais contre un âme du Hatt avec mon équipe. Tiana, Galion, Zinc, Akamamir. Avant qu'Akamamir joue, j'ai trois bonhommes qui vont jouer. Donc le Hatt va gagner 75% de sa jauge d'attaque. Donc du coup, il va sûrement s'intercaler et jouer avant moi. Comme je me dispelle que j'aurai plus de will, parce que Tiana va dispelle tout le monde, en gros, le Hatt va venir, il va faire son petit skill 2, il va slow, peut-être stun les gens, et du coup, le combo ne marche plus. C'est comme ça. Donc en gros, je trouve que c'est un bon counter Tiana. Ça permet d'être un petit peu safe quand même. Après son leader skill, en arène, 33% d'attaque. Ouais, pourquoi pas, mais clairement, j'aurais plutôt envie d'avoir du PV. Donc j'ai pas vraiment énormément de leader skill de PV. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais voilà. Donc du coup, le Hatt, pardon, parce que je change, je regarde des trucs en même temps, mais bon, c'est pas très intéressant. Le M-Duet, donc, on a vu ses skills, contre quoi, pourquoi j'ai envie de le mettre en dev d'arène. Et il est en vitesse PV, PV en despair will. Donc du coup, il va avoir du mal à se faire contrôler, quoi. Il va falloir qu'il y ait un monstre qui vienne strip. Donc counter Tiana, c'est bien. Par contre, après, le reste, je suis pas très sûr de l'efficacité. Je pense que si on arrive à l'inverser, le stun, du coup, il fait plus grand-chose, le M-Duet. Mais voilà. Mais je pense que c'est quand même un très 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 bon monstre. Du coup, je l'ai 6 étoiles. Je suis encore en train d'hésiter. Si je vais tenter de mettre des Devilman dedans, je suis pas sûr de moi. J'ai d'autres monstres qui en vaillent peut-être un petit peu plus la peine. Peut-être même la Tiana, terminé de skill-up la Tiana. C'est bien d'avoir skill-up sans 3, mais peut-être que ce serait mieux de skill-up aussi le reste. Akamamir, bon, son 3 et skill-up, c'est une chose. Son 1 aussi, mais son 2, c'est pareil, il en reste. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de skill-up ? Les monstres que j'ai vraiment, où j'ai vraiment une grosse utilité plutôt que lui, je ne sais pas. Ça va être à voir, clairement, ça va être à voir. Donc voilà, les amis, le nouveau monstre de cette semaine, c'est Amduat. J'espère qu'il va me régaler en arène, que ça va être mignon. Je vais regarder rapidement si j'ai des... Non, j'ai pas, j'ai que des light. J'ai que des light et après, ok. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous très rapidement cette semaine pour de prochaines vidéos. Ce Bélazobroir, prenez soin de vous, invoquez-moi des 5-5. Faites-vous vraiment plaisir sur le jeu. J'espère que vous aurez autant de chance, voire même plus de chance que moi sur le jeu. Amusez-vous bien parce que c'est vraiment très important. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !